salut tout le monde j'espère que tu vas bien alors on teste aujourd'hui le spargo donc on donne une deuxième chance une deuxième chambre au spargo j'ai fait une vidéo déjà sur un test de spargo va la voir c'était sur les vitres robinet là c'est ce qu'on va faire aussi robinet parce qu'il le fait et sur d'autres choses tu verras va voir c'est vraiment intéressant ça pourrait être peut-être intéressant pour toi en tout cas une deuxième chance à ce petit spargo xxl donc c'est des lingettes qui sont plus grandes tout simplement c'est pas énorme donc voilà à quoi ressemble le paquet donc c'est un paquet assez normal il n'y a rien de plus de ouf et il y a senteur pomme oui c'est senteur pomme bon pourquoi pas pourquoi pas d'habitude c'est plus de saut au citron voilà on sent plutôt ça ou un peu le je pense un peu chimique on verra je vais te dire ça en tout cas là tu peux nettoyer multi surface donc tu peux nettoyer toutes les surfaces donc tu peux nettoyer ta main tout ça tout ce qu'il y a au niveau de ta ta vaisselle tout ça pas nettoyer la vaisselle bien entendu et là où tu mets ta vaisselle c'est sale tout ça on va le faire j'ai fait exprès là j'ai pas nettoyé j'ai rien fait d'accord donc tu pourras regarder j'ai rien fait et ça pourrait être peut-être sympa de tester ce produit là on va tester aussi sur les robinets donc les robinets comme ils disent kitchen donc à la faire pour la cuisine donc à nettoyer donc voilà c'est ce que je vais faire faire et puis les halles smooth floor alors ça c'est pour les les rainures je crois aussi ça ressemble en tout cas je sais pas trop exactement je vais te lire derrière alors il est là si tu veux lire c'est vraiment en dessous de ça donc c'est marqué ici en français donc tu le verras c'est toi tu l'as donc ça se met à l'envers et c'est là donc il y a marqué lingette nettoyante humide xxl lingette nettoyante extra large pour nettoyer rapide rapide et facile de toutes les grandes surfaces nettoyées 100% lingette nettoyante extra large comme je te l'ai dit 100% hygiénique et intense pas besoin de sécher ni rincer bon pour moi cela c'est défaut parce que tu sais bien le spargo c'est pas voilà tenir en portée des enfants n'est pas destiné à l'hygiène corporelle bien entendu on est d'accord éviter contact avec les yeux en cas de contact avec les yeux rien c'est voilà voilà on a même normalement bon ça peut piquer mais c'est pas non plus extra fort quoi donc c'est parti on va essayer ça donc on va essayer ça sur le robinet sur tout ça on va essayer je vais t'enlever un peu ces trucs là qui m'ont foutu là et tu verras on va regarder un petit peu ce qu'on va faire à l'intérieur mais normalement là je t'ai pas touché j'ai rien touché et on verra si ça nettoie plutôt bien là tu as un plan large sur ce que je vais faire donc c'est sale oui c'est sale bien entendu si ce serait propre pas besoin de faire la vidéo on est d'accord donc je teste bien sûr la lingette donc qui est plutôt très grande on est d'accord elle est plutôt grande tu vois parce que tu vois l'évier donc cool et l'odeur est ah ouais c'est vraiment une pomme chimique mais c'est une pomme quand même donc ça sent plutôt bon alors je vais tester un truc je vais chercher juste un chiffon parce qu'ils disent que c'est ça se nettoie sans chiffon mais je vais quand même prendre un petit chiffon donc donc là tu dois bien voir donc c'est parti on met le coup le premier coup pour voir ce que ça fait donc là je vais laisser ça comme ça déjà nettoyer le robinet pour voir si ça nettoie ça c'est parfait il ya un peu des traces faut que je gratte avec le doigt parce que ça ne part pas avec ça tout simplement le côté pareil ça doit être du lait je pense j'ai l'impression ouais alors ça pour l'instant ça m'a l'air de briller mais ça fait quand même des traces alors on va laisser sécher comme je t'ai dit on verra comment ça se passe mais pour moi là pour l'instant je sais pas trop donc on va déjà faire là je vais juste débrancher à l'ailleurs donc là je te fais mieux voir tu l'as ici donc là tu vois bien que c'est bien sale c'est cool donc pour l'instant là c'est en train de sécher je laisse faire d'accord on va commencer par ici on va voir si ça nettoie ou si ça nettoie pas je te dis tu sais très bien la vérité on va voir ce que ça fait ça fait de la saleté bien sûr donc là hop je frotte correctement je vais pas te mentir ça nettoie plutôt correctement là là ouais c'est pas mal c'est pas mal au niveau de ça par contre ça nettoie pas forcément les grosses traces mais quand c'est quand même bien nettoyé pour faire un petit coup et ben franchement c'est nickel bon après c'est pas non plus sale d'une saleté extrême mais c'est quand même pas mal donc j'en reprends une hop on repasse ici parce que là tu vois il est trace ici et je vais te dire pour l'instant ça passe plutôt bien là tu vois c'est là où ça sèche tu sais les couverts tout ça avec le truc en ferraille donc ça coule et c'est plutôt correct et c'est plutôt correct franchement tu vois j'ai bien fait de donner sa chance une deuxième fois pour voir si ça marche bien c'est sûr que là ça va pas te faire partir les grosses traces il faut se dire que c'est juste une lingette tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas un grand truc de ouf donc là c'est plutôt propre par contre ils disent sans sécher moi je suis désolé il ya quand même pas mal de liquide dedans tu peux le voir regarde je te fais voir voilà il y avait un peu d'eau aussi un pas se mentir mais voilà c'est plutôt sympa la lingette nettoie pour moi très bien donc voilà faut pas que ce soit extrême attention je te l'ai dit je t'en ai déjà parlé qu'il faut pas que ce soit extrême donc voilà là tu peux même voir tu vois dans les vies c'est dégueu donc on va peut-être tester aussi là dedans dans la foulée hop je vais les mettre dans l'autre donc tu le vois de toute façon hop on va tester ça donc c'est sûr que si c'est des grosses marques tu vas avoir des difficultés mais si c'est juste pour nettoyer vite fait ton petit havabo tu vois parce que tu en entretiens assez souvent eh ben ce sera pas mal je pense que tu pourras le faire assez souvent donc tu vois c'est un peu sale toi à frotter donc ça nettoie plutôt pas mal je vais pas te mentir l'évier est plus propre et ça brille un peu mieux voilà regarde je pense que tu le vois à l'écran que ça brille un petit peu mieux mais par contre ce que je te conseille quand même c'est de prendre une petite une petite micro fibre est passé juste derrière ça finit vraiment les choses et ça fait vraiment bien quoi regarde hop regarde comme ça fait mieux hop là pareil bon là faut normalement faut un peu plus à stick et mais là je trouve que c'est pas mal c'est plutôt correct alors t'en penses quoi regarde depuis tout à l'heure c'était plutôt dégueulasse que là c'est plutôt propre je trouve bon après il ya des marques je peux pas faire partir mais ouais c'est pas mal t'en penses quoi dis moi qu'est ce que t'en penses tu vois là j'ai un joint sale on va tester donc j'avais nettoyé les autres joints avec l'autre produit qu'on avait testé et là j'avais laissé de ce côté là donc en même temps on peut nettoyer aussi la cadence cadence on va voir ah ouais et ben ça part ça même ça tu vois j'ai même percé le truc j'espère que tu as bien vu je sais pas si tu l'as vu c'était là c'est vers là ouais ça rend super bien ah ça rend super bien ah celui-là il marche donc sur la marche et même tu vois tu peux nettoyer aussi ça eh ben c'est un produit qui fonctionne alors moi je suis très content tu vois la plaque qui fonctionne même pour les tu vois pour les traces et tout c'est vraiment cool mais par contre toujours pareil prend une petite microfibre derrière et tu nettoies et c'est nickel franchement propre propre de fou regarde nickel ou pas c'est propre bon alors que dire de ce produit et ben il marche franchement le bleu est ce que tu t'en souviens du spargo bleu que je t'ai fait en utilisation de salle de bain et j'ai trouvé qu'il était très mauvais celui-là par contre il marche très très bien je suis très content de l'avoir testé j'étais pas seul au départ quand je l'ai testé et en fait il marche très très bien il fait briller c'est sûr que sur les grosses traces ça ne fonctionne pas il faudra gratter avec une éponge mais il te faut absolument toujours ils te disent aucune trace ça fait des traces sur le robinet ça fait des traces je te l'ai pas dire mais sur le robinet ça fait des traces et c'est ça le problème c'est qu'ils te disent sans traces et ça c'est un c'est dommage et ce qu'ils disent c'est leur marque c'est spargo ils disent que c'est toujours ça sèche et ça sèche rapidement oui ça je suis d'accord mais par contre ça fait des traces je suis désolé mais ça cette appellation faut la changer parce que ça fait des traces vraiment bien sûr si tu le mets sur sur un truc qui se voit pas ça se verra pas mais là tu le vois à mort quoi sur du brillant ça se voit tu as des traces d'eau et tout c'est abusé quoi en tout cas pour le prix c'est pas cher c'est toujours je crois que c'est à moins d'un euro donc tu peux y aller et puis il y en a quand même 20 c'est quand même intéressant et puis c'est des xxl donc là j'ai eu besoin pour nettoyer juste là les deux trucs là où les trois trucs j'ai j'en ai eu besoin que de trois tu vois trois mais tu peux l'utiliser bien plus bien entendu et là c'était vachement sale mais tu l'as vu comment il était plus propre c'est fait exprès bien entendu mais en tout cas je suis très content tu en penses quoi dis moi ça dans les commentaires et si tu as des produits toi même que tu veux que je teste je l'achèterai et je te ferai le trait le test avant que tu l'achètes pour rien si vraiment c'est un truc qui fonctionne pas comme je te l'ai toujours dit je dis la vérité ça plaira pas à tout le monde mais en tout cas cela il fonctionne et c'est le plus important achète le 100% tu peux y aller à bientôt pour une prochaine vidéo c'était spécial d'ouvrir salut tout le monde